Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. J'espère que vous avez bien fêté le Grand Saint-Joseph. Aujourd'hui, c'est la lecture de l'Évangile du jour. Au chapitre 1 de Saint-Mathieu. Le livre Les Ancêtres de Jésus. Pour comprendre, c'est que Jésus est venu, bien-aimé Jésus, tu es venu dans une lignée juive. Et il faut bien la comprendre, cette lignée, pour comprendre ce que je vous disais hier, le plan de Dieu. Jésus est venu, c'est incarné, Jésus tu es Dieu, et tu t'es incarné dans une lignée. Et c'est très important à comprendre. Jésus qui est Dieu, c'est incarné, vraiment, dans cette suite de la révélation au peuple hébreu du Père, de ton Père, Jésus, notre Père, qu'ils appelaient l'Éternel. Et donc Jésus, le Messie, est venu dans cette lignée, la lignée de Judas. Donc, on commence la lecture. Livre des origines de Jésus Christ, fils de David et fils d'Abraham. Abraham est le Père d'Isaac, Isaac le Père de Jacob, Jacob le Père de Judas, et ses frères Judas le Père de Fares et Zara, dont la mère est Tamar. Fares est le Père d'Esron, Esron est le Père d'Aram, Aram le Père d'Aminadab, le Père de Nahasson, Nahasson le Père de Salomon. Salomon le Père de Boz, et Rahab est sa mère, Boz est le Père d'Obed, et Ruth est sa mère, Obed est le Père de Gécé, Gécé le Père du Roi David. David est le Père de Salomon, dont la mère avait été la femme d'Uri. Salomon est le Père de Roboam, Roboam le Père d'Abias, Abias le Père d'Assaf, Assaf le Père de Josaphat. Josaphat le Père de Joram, Joram le Père d'Osias, Osias le Père de Joatham, Joatham le Père d'Akaz, Akaz le Père d'Ézéchias, Ézéchias le Père de Manassé, Manassé le Père d'Amon, Amon le Père de Josias, Josias le Père de Gécognas, et de ses frères avant l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, c'est Jéconias le Père de Salassiel, Salassiel le Père de Zorobabel, Zorobabel le Père d'Abiud, Abude le Père d'Eliakim, Eliakim le Père d'Azor, Azor le Père de Zadok, Zadok le Père d'Akim, Akim le Père d'Eliud, Eliud le Père d'Eléazar, Eléazar le Père de Matan, Matan le Père de Jacob, Jacob le Père de Joseph, l'époux de Marie, et c'est d'elle qu'est né Jésus, qu'on appelle Christ. Donc au total, cela fait 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David jusqu'à l'exil à Babylone, et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Jésus né d'une mère vierge. Voici quelle fut l'origine de Jésus, le Christ. Sa mère Marie avait été donnée en mariage à Joseph, mais avant qu'ils ne vivent ensemble, elle se trouva enceinte par une intervention de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, pensa à la renvoyer, mais c'était un homme droit, et il voulait agir discrètement pour ne pas lui faire du tort. Comme il en était préoccupé, un ange du Seigneur vient se manifester à lui dans un rêve, et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. La voilà enceinte par l'intervention du Saint-Esprit, par l'intervention de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela fut donc l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète. Voici que la Vierge est enceinte et met au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait ordonné, et il prit avec lui son épouse. Il n'avait donc pas eu de relation avec elle, quand elle mit au monde un fils, et lui donna le nom de Jésus. Alléluia ! Petite erreur, au début de la généalogie, j'ai dit Salomon au lieu de Salmon. Salomon, il est venu après. Donc nous avons là la généalogie de notre bien-aimé Jésus, 3 fois 14 générations. Eh bien, c'est clair, c'est net, et c'est très important, car Jésus s'est incarné, bien-aimé Jésus, tu t'es incarné dans cette lignée, et il nous faut ne pas l'oublier. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, certaines thèses farfelues veulent faire abstraction de l'Ancien Testament. C'est une stupidité sans nom, puisque Jésus l'a souhaité ainsi avec son Père et l'Esprit Saint. Donc nous avons juste à en prendre acte, et ça nous permet de comprendre l'enracinement et le plan divin. Le plan du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit qui est parfait. Donc ceux qui veulent bricoler cette réalité, eh bien, ils se casseront les dents, parce que, comme tu nous l'as dit, bien-aimé Jésus, tu es la pierre angulaire, la pierre d'angle. Vous savez, c'est la fameuse pierre qu'on met au sommet d'une voûte pour qu'elle tienne, sinon la voûte ne tient pas. Donc nous, hier, nous avons fêté Saint-Joseph. Nous continuons tout ce mois de mars à avoir chaud au cœur Saint-Joseph. Cela m'est particulièrement, j'en suis très heureux, parce que aussi le mois de Saint-Joseph, c'est le mois où je fête l'anniversaire de mon Saint-Baptême catholique. Merci Jésus par ta grâce, Alléluia. Et donc ça, c'est personnel. Enfin, c'est personnel, c'est vraiment... Je vous invite d'ailleurs à retrouver la date de votre baptême à la fin de chaque année de le fêter. Le fêter en te rendant grâce au Jésus et en mettant en œuvre ta gloire. Merci Jésus. Pour ta gloire, bien-aimé Jésus. Et donc, nous avons là le songe qu'a eu Saint-Joseph qui croyait que la Vierge Marie avait une relation hors mariage et cet ange qui vient le rassurer. Alors, ça nous montre bien l'homme choisi, le saint homme que tu es, grand Saint-Joseph. Ça nous montre bien cette puissance qui est là et nous rappelle là le nom de Jésus. Jésus qui veut dire Dieu sauve et deuxième nom de Jésus, l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, Saint-Joseph a été rassuré. Déjà, on voit l'intention parce que dans la loi de l'époque, les lois rajoutées, mais les lois de l'époque, une femme qui commettait l'adultère, c'était la lapidation. Donc, l'Écriture nous dit que Saint-Joseph ne voulait pas lui faire du tort parce que c'était un homme droit, nous dit l'Écriture au verset 19. Joseph, son mari, pensa à la renvoyer, mais c'était un homme droit et il voulait agir discrètement pour ne pas lui faire du tort. Waouh ! Donc, Saint-Joseph, on voit déjà le profil du grand Saint-Joseph. Pas question de lapidation dans le cœur et l'esprit du grand Saint-Joseph avant qu'il ne connaisse la vérité parce qu'il n'avait pas compris. Mais en tout cas, sans connaître la vérité, il était déjà un saint homme. On ne fait pas de mal aux personnes qu'on aime, qu'on a aimé. Ça paraît logique, mais dans pas mal de gens qui ont cette pauvreté, hélas, ça continue. Merci grand Saint-Joseph pour ta droiture, comme le dit l'Écriture, ta sainteté. Et il en était très peiné puisqu'au verset 20 suivant, il est dit comme il en était préoccupé. Un ange du Seigneur vient se manifester à lui dans un rêve et lui dit Joseph, fils de David. Oui, l'aligné encore. N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. La voilà enceinte par l'intervention de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Saint-Joseph en était préoccupé. Il en était préoccupé. Le grand Saint-Joseph ça ne lui convenait pas. Il y avait quelque chose qu'il devait comprendre. Eh bien ça y est l'ange lui a dit la vérité. L'intervention du Saint-Esprit pour la naissance du Sauveur Jésus. Alléluia. pour notre plus grand bonheur tu es venu bien aimé Jésus et nous avons vraiment cette cette joie de voir ce grand Saint-Joseph qui a qui a été touché par un ange pour la bonne compréhension. Cet cet événement cette situation je pense que nous devons la garder toujours vraiment chaud au cœur parce que ces moments nous avons des moments dans nos vies où il nous faut faire des des choix qu'est-ce que nous voulons faire eh bien on voit que le choix du ciel est vraiment magnifique. magnifique et qu'il a l'appui le choix du ciel que tu es Jésus tu es notre ciel tu es la porte qui mène au royaume des cieux et bien voilà le les forces célestes qui sont à tes ordres Jésus et bien se manifestent vers ce bon choix et c'est vraiment un bonheur de voir cet appui cette puissance qui est là et on imagine la Vierge Marie parce qu'on nous parle de Saint Joseph c'est très bien mais on imagine la Sainte Vierge dans quelle confiance elle a dû être elle qui n'avait pas fauté dans quelle puisqu'elle est immaculée la confiance qu'elle devait avoir en le Père puisque rappelons-nous de sa fameuse phrase voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole donc c'est c'est extraordinaire c'est extraordinaire merci Jésus c'est on peut pour comprendre le contexte et bien il nous faut aller dans ce dans ce sentiment de ces ces acteurs ces acteurs il y a plus que des acteurs mais de ceux qui ont permis cette incarnation de Jésus par leur leur force leur courage et avant tout bien sûr leur confiance c'est-à-dire leur foi leur foi inébranlable en l'éternel et en cette venue du Messie du seul Sauveur pour l'éternité que tu es Jésus Amen béni soit le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen au Jésus toi qui peux tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui à la lune sous tes pas toi notre mère notre dame Saint Joseph toi le juste toi le Saint toi le sage toi la terreur des démons toi le Saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique Sainte Marie Madeleine notre chère Sainte Patronne notre chère grande sœur qui ne se lasse pas de nous apprendre à aimer Jésus merci merci Sainte Marie Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servaient Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés et bien et bienvenue et bien bienvenue à vous j'espère que vous trouverez de quoi répondre à vos interrogations et que ce goût ce goût que vous ayez ce goût d'écouter la parole et de chercher à la comprendre je ne suis pas curé je ne suis pas exégète je ne suis pas théologien donc la parole résonne en nous selon la volonté de Jésus il nous faut donc nous mettre à ton écoute au Jésus pour bien pour la comprendre du mieux possible merci Jésus tu es vraiment notre seul enseignant Amen et je vous dis la paix de Jésus soit dans votre maison à très vite à très vite à très vite